L'emploi encore, l'Etat serait-il mauvais payeur ? Oui, à en croire le cri d'alarme d'une PME du Gers spécialisée dans les enquêtes scientifiques. Elle se dit étranglée, proche de la faillite, non pas parce qu'elle est endettée, mais parce que l'Etat lui doit plus de 200 000 euros. Et ce cas ne serait pas isolé. Anne-Charlotte Iné avec Alain Locacio. Ils sont les spécialistes français de la reconnaissance vocale. Un laboratoire privé de police scientifique, dont le seul et unique client est l'Etat. Ici c'est typiquement ce que nous demande le ministère de la Justice, c'est une comparaison de voix d'une équipe de narcotrafiquants de l'Est de la France. Le juge d'instruction nous demande donc de comparer les voix téléphoniques avec les voix de suspect présumé. Un travail d'expertise coûteux qui a permis de faire avancer nombre d'enquêtes, comme l'évasion d'Antonio Ferrara ou le démantèlement du gang des barbares. Mais selon le laboratoire, la chancellerie tarde à régler les factures. 220 000 euros d'impayés pour cette petite PME, tous ont chiffre d'affaires pour une année. Alors le patron tire la sonnette d'alarme. On sera obligé de fermer, on a déjà réalisé quelques coupes sombres, malheureusement. On s'est séparés de la moitié de nos collaborateurs. Nous étions 8 au 1er mai, nous ne sommes plus que 4 aujourd'hui. De son côté, le ministère assure que la note sera réglée, mais justifie les retards de paiement par des délais de procédure. 5 mois en moyenne pour l'ensemble des prestataires du ministère de la Justice. Il y en a 100 000 et chaque année, il réalise 3 millions d'actes d'expertise. Comme la plupart des autres administrations, le ministère de la Justice se donne comme objectif de réduire à quelques semaines les délais de paiement d'ici 2017.